Musique Bonjour ma mélodie, tu en as mis du temps ? Oui ma chérie, laisse-moi le temps de décrocher, la jeunesse, toujours pressée, savait cuire. Oh désolé mamie, j'ai juste beaucoup de travail en ce moment. Ce n'est pas grave, jeune intrépide. Que vas-tu m'apprendre ? On va voir comment construire des lampadaires. C'est parfait mamie, je passerai demain vers 15h si ça te va. Bien ma chérie, j'en prends note. Super mamie, à demain, bisous. Ah mais vous étiez là, petit cachotier. Donc je pars chez mamie, ensuite je vais au studio et je vous montre tout simplement ce que j'ai pu apprendre. Donc à tout à l'heure les amis. Qui c'est le studio qui est plus chiant pour vous ? Bonjour c'est Elo, j'aimerais accéder au plateau 35 s'il vous plaît. Très bien Elo, je vous jure. Parfait, merci Paul. On se retrouve sur le plateau, donc on va faire tout simplement tout ce qui est lampadaires. On va avoir une première partie en tout cas. Parce que j'ai eu pas mal d'idées sur les lampadaires et je pense qu'il y a des petites choses qui vont vous plaire quand même. J'essaie d'utiliser un peu des techniques différentes, etc. Et là ça aide beaucoup plus dans tout ce qui est un peu en pierre, tout ça. Et la fois prochaine avec d'autres matériaux. Donc voilà, c'est parti ! Donc ma première idée c'est celle-ci tout simplement. Donc on va monter sur 3 de haut avec de la cobble. Vous allez mettre des petits escaliers de... Enfin de la cobble, de la stone brick pardon. Des petits escaliers de stone brick ici. Vous allez mettre muret de cobble ici en bas, juste au-dessus de vos escaliers. Là vous allez mettre un muret en stone brick. Cette fois vous allez monter un bloc de stone brick. Vous allez mettre un bloc de magma ici. Et autour du bloc de magma vous allez mettre des escaliers de stone brick. Comme ceci, ça vous fait comme un espèce de flambeau. De lampadaire assez rustique et assez ancien. Donc voilà pour la première idée. Alors la deuxième idée, j'ai regroupé deux lampadaires en une seule fois. Donc tout simplement on va utiliser des armor stands. On va en mettre un comme ça. On va ici monter à 3 de haut comme ça. Et on va en mettre un dans l'autre position. Ici, on va mettre le muret de cobble. Au-dessus, on va mettre un petit piston dans ce sens-là. On peut enlever la stone brick qui ne servira plus à rien. On va actionner le piston. On va faire ça une deuxième fois. Ici, au-dessus, on veut tout simplement mettre une petite barrière de chaîne. Donc hop, il faut actionner le piston. Et au-dessus, on met une petite torche. Et vous voyez, ça vous fait une petite croix au niveau de là où est votre barrière. Et ça rajoute un peu de détail au niveau de cette barrière de chaîne. Donc le deuxième, c'est tout simplement un petit muret de cobble, une petite barrière de sapin par exemple. Et les petites lanternes qui sont arrivées avec la 1.14. Donc voilà pour ces astuces. Alors un autre lampadaire, c'est tout simplement celui-ci. Donc on va monter avec le landésil de poly sur 4 de hauteur. 1, 2, 3, 4. En bas, on va mettre tout simplement des escaliers de stone brick. De pierre taillée. Là, vous allez mettre votre bloc de magma au bon endroit. Vous allez mettre autour de l'andésil de poly en escalier en les mettant à l'envers. Vous allez allumer ce bloc de magma. Vous allez mettre des timurés d'andésil ici. Au-dessus, bien évidemment, des petits escaliers. Hop, pour vous faire un peu une forme particulière. Hop, petite dalle d'andésil juste au-dessus. Voilà, comme ceci. Et vous avez un lampadaire différent de celui qui est ici. Donc voilà pour cette astuce. Alors une autre idée de lampadaire, c'est celle-ci. Donc tout simplement, vous allez prendre des bûches de sapins. Vous allez monter sur 4 de hauteur. 1, 2, 3, 4. Vous allez mettre tout autour des escaliers de pierre taillée comme ceci. Tac, on fait le tour. Au milieu, un au-dessus, vous allez mettre tout simplement des petites trappes de chaîne. Juste pour rajouter du détail. C'est juste pour ça. Là, il me faut un petit bloc de magma que j'allume. Autour, ici, vous allez mettre des escaliers. Vous voyez comme en bas. Comme ça, on ne voit pas le bloc de magma. Et c'est parfait. Au-dessus, voilà, dans les coins, vous allez mettre des petits murets. Et vous allez utiliser des escaliers, mais cette fois en andésil poli, histoire de rajouter du contraste. Et varier vos matériaux. Hop, comme ça, tac. Et ici, tout simplement, petite dalle d'andésil poli. Et voilà pour ce lampadaire. Voici un autre lampadaire qui est beaucoup plus haut que les autres. Donc, vous allez prendre des blocs. Un bloc de pierre sculptée, comme ça. Au-dessus, vous allez mettre un muret d'andésil. Au-dessus, un bloc de pierre taillée. Et autour de ce bloc de pierre taillée, vous allez mettre des boutons de chêne noire. Parce que voilà, comme vous le savez, j'aime bien le contraste entre ces deux matériaux. Vous allez mettre deux murets de stone brick. Un autre bloc de pierre taillée. Hop, encore des boutons. Au-dessus, vous allez mettre un bloc de magma auquel vous allez mettre le feu. Vous allez mettre des escaliers. Hop, de pierre taillée. Muret d'andésil dessus. Comme ça. Au-dessus, escalier de pierre taillée. Tout autour. Hop. Hop. Au-dessus, vous allez mettre tout simplement ce petit bloc-là. Vous allez mettre des boutons autour. Et en haut, pour terminer, vous mettez votre petit muret d'andésil. Donc voilà pour ce lampadaire qui est plutôt grand. Mais je ne sais pas. Moi, je l'aime bien. Franchement, c'est un de mes préférés, je pense. Donc voilà pour cette astuce. Donc ma sixième astuce, c'est celle-ci. Donc vous allez mettre un petit bloc de magma. Escalier à l'envers. Hop. Tac. Bien sûr, vous mettez le feu à votre bloc de magma. Vous allez mettre vos petits murets d'andésil. Et je me suis faille. Mais c'est pas possible, là. Je suis possédée du clic. Hop. Petits escaliers à l'endroit cette fois. Mais décidément, je ne vais pas y arriver. Là, je vous le dis. Hop. Et une petite dalle au-dessus. Et voilà, vous avez un truc qui est vraiment plus près du sol. Mais en fonction de ce que vous voulez, ça peut être assez sympa en vrai. Donc voilà pour l'idée. Donc voici la septième astuce qui est un lampadaire qui fait vraiment office de signaux de détresse aussi avec la fumée. Donc vous allez prendre deux blocs de pierres sculptées. Hop. L'un sur l'autre. Vous allez mettre des escaliers d'andésil poli autour. Et vous allez mettre au-dessus mais dans l'autre sens. Comme ça. Comme ça, là, on voit le relief. Vous voyez qu'il y a sur le bloc de sculpté. Vous allez prendre deux murets de sculpté. Enfin, deux murets, pardon. De pierres taillées. On va y arriver. Au-dessus, vous mettez un bloc sculpté. Vous allez mettre une dalle de andésil poli sur la hauteur. En haut. Sur la position haute. Vous voyez du bloc. Là, vous allez avoir tout simplement un autre bloc que vous allez mettre. Vous allez mettre vos petits escaliers de pierres taillées. Comme ça. Et vous allez en mettre des autres. Comme ceci. Et vous mettez vos petits faux de camp ici. Et voilà. Vous avez un lampadaire qui fait office de signaux de détresse. Donc, voilà pour cette idée. Alors, pour cette huitième idée. Tout simplement, je vais utiliser des tonneaux. Donc, je vais utiliser des propriétés de la 1.14. Autour de ce tonneau, en bas, je vais mettre des petits boutons de chaîne. Je vais monter sur deux ou trois de hauteur. C'est en fonction de vous, ce que vous voulez. Donc là, j'avais mis trois. Vous allez mettre un autre tonneau ici. Sur lequel vous allez... Ah. Hop. Comme ça. Vous allez mettre tout simplement des panneaux de sapin. Ici et ici. Sur le côté des escaliers. De spruce. Hop. Et une petite dalle de sapin ou de spruce au-dessus. Ici, des petites lanternes. Et voilà. Vous avez un petit lampadaire stylé. Et tout mignon, je trouve. Donc, voilà pour l'idée. La dernière astuce, c'est celle-ci. Tout simplement. Donc, vous allez prendre un bloc de pierre sculptée. Que vous allez mettre comme ça. Vous allez monter sur deux ou trois de hauteur. En fonction de ce que vous voulez. Ici, un muret. De stone brick. Hop. Un autre bloc sculpté. Un autre petit muret. Hop. Un autre bloc sculpté. Et ici, vous allez se passer de deux. Et vous allez mettre tout simplement un bloc de pierre taillée. Et un autre muret de stone brick ici. Une petite barrière de fer. Et une petite lampe comme ça. Une petite lanterne. Et voilà. Comme ça. Vous pouvez faire ça comme ça. Après, ce que vous pouvez faire également ici, si vous voulez une meilleure forme. C'est mettre un escalier. Vous voyez. Et ça fait une forme un peu plus jolie à la fin. Un peu moins cubique. Vous pouvez même mettre également ici un escalier. Vous voyez. Vous pouvez améliorer les choses en fait. En fonction de ce que vous voulez. Donc, voilà pour la dernière astuce. On se retrouve pour la fin de cette émission. Donc, voilà. Je vous ai montré 9 idées différentes. J'espère qu'elles vous serviront. Voilà. J'essaie de mettre un peu de tout. Et comme je vous ai dit, la prochaine fois, il y aura des choses un peu moins en pierre. On va dire. Donc, voilà. Mais j'essaie d'aborder tous les thèmes au niveau décoration. Et là, on n'est plus sur des choses extérieures actuellement. Après, on reviendra sur d'autres choses un peu plus dans l'ordinaire. Voilà. Donc, je vous laisse là pour l'émission. Elle se termine. Portez-vous bien. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous fais des bisous. Et bye bye à tous. Émission télé présentée par Elo. Vous pouvez également la retrouver sur la chaîne Elo MC. N'hésitez pas. N'hésitez pas.